Voici une tâche sans réponse préformulée. Une suite arithmétique a pour premiers termes 1, 5 et 9. Question. Si la somme de ces termes est de 1540, combien de termes compte-t-elle? Nous avons effectivement une suite arithmétique parce que pour passer d'un membre de la suite au suivant, il faut chaque fois ajouter 4. Donc la raison de cette suite arithmétique, c'est 4. Le terme général d'une suite arithmétique se calcule comme ceci. tn est égal à t1, ça c'est le premier terme de la suite, plus n-1 fois d, où d est la raison de la suite. Pour notre exemple, t1 vaut 1, 12,1, et le d vaut 4, 12,4. Cette somme donne de suite 4n-3. La somme des n-termes d'une suite arithmétique se calcule par cette fraction. n fois le premier terme plus le n-ième terme divisé par 2. Pour notre exemple, c'est donc n fois le premier terme, c'est ce 1, 12,1, plus le terme tn, nous l'avons calculé ici, c'est 4n-3. 1 plus 4n-3, ça fait 4n-2. Dans cette parenthèse, on peut encore mettre un 2 en évidence, et ensuite le simplifier avec le 2 en bas. Il reste donc n fois 2n-1. Mais dans l'énoncé, on nous dit que la somme des n-termes de la suite, c'est 1540. Par conséquent, ce produit est égal à 1540. Voici une équation avec l'inconnue n que nous écrivons sous cette formule-là. Ainsi, nous voyons qu'il s'agit d'une équation du deuxième degré à une inconnue n. Le discriminant de cette équation, c'est exactement le carré de 111, et par conséquent, cette équation a deux solutions, à savoir 1 plus ou moins 111 divisé par 4. Si nous calculons avec moins, nous avons 1 moins 111 divisé par 4, ce qui donne un nombre strictement négatif qui est à rejeter. Il n'a rien à voir avec notre problème. Ici, nous cherchons un nombre positif. Et la deuxième solution, avec le plus, donne 112 divisé par 4, c'est-à-dire 28. Par conséquent, cette suite a exactement 28 termes. La réponse finale à la question posée, c'est donc 28. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.